La deuxième unité de police constituée, la FPU2 de la Gendarmerie Nationale, s'est envolée aujourd'hui à 5h du matin pour la Centrafrique. Poursuivre l'héritage laissé par les vaillants gendarmes de la première unité, lesquels ont démontré un courage exceptionnel et une volonté inébranlable de construire un avenir plus stable pour les frères centrafricains. Le chef-ta-major de la Gendarmerie Nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden et une délégation d'officiers supérieurs ont fait une haie d'honneur au profit de la FPU2. Le chef militaire s'est exprimé en ces termes, toute la Gendarmerie est unie derrière la FPU2, reconnaissant son sacrifice pour la cause de la paix. Sa mission n'est pas uniquement un engagement envers la nation, mais aussi un témoignage de la solidarité internationale dans la construction d'un monde plus pacifique. Il a souhaité à chaque membre de l'unité un voyage sûr et couronné de succès avant de poursuivre. Puissiez-vous être source d'espoir et de reconfort pour nos frères centrafricains qui aspirent à la paix. C'est avec une assurance parfaite et inadmirable détermination que les gendarmes de la FPU2 ont embarqué dans l'avion de la compagnie Ethiopian Airlines affrétée par les Nations Unies, prêts à rélever le défi avec professionnalisme et abnégation. Pour terminer, le chef-ta-major de la Gendarmerie a saisi l'occasion pour témoigner de sa plus grande gratitude de son nom personnel et en celui de l'ensemble des gendarmes et du président de la République, chef suprême des armées, son excellence Ismaël Mourgelé, pour son soutien multiforme et inconditionnel à la Gendarmerie, dans le cadre de la réussite du déploiement d'unités de police constituées en mission de maintien de la paix en République centrafricaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...